and the oscar goes to il faut sauver le solde ariane ah non merde mais non shakespeare in love putain ah merde bonjour et bienvenue dans les cousins font leur cinéma et aujourd'hui on revient un peu au cinéma parce qu'on avait un petit peu avec les oscars et tout ça d'ailleurs on va pas faire une vidéo de commentaires de qui a gagné etc je crois que c'est la lalane qui a gagné ah non c'est aujourd'hui on va vous parler donc de logan de james mongold avec you jackman patrick steward et l'acteur qui jouait dans la série narcos qui jouait le rôle du flic donc james mongold réalisateur de copland night and day le dernier wolverine le combat de l'immortel et vas-y et surtout et et surtout le film avec joachim phoenix walk the line et oui et d'ailleurs c'est drôle parce que dans les bandes annonces ils avaient utilisé la musique de johnny cash et tout cela s'explique puisque le réalisateur avait carrément fait un film sur johnny cash avec walk the line avec walk the line en fait logan ça se passe 30 ans ou 25 ans après les derniers événements qu'on connaît de la saga x-men donc on est dans un futur limite post apocalyptique on retrouve un logan complètement épuisé fatigué alcoolique qui s'occupe du professeur charles xavier et qui va croiser la route d'une gamine cette gamine est poursuivie par toute une horde de militaires qui travaillent pour un laboratoire de recherche scientifique qui fabrique en fait des mutants pour les transformer en en armes en soldats super destructeurs et logan va donc se charger de protéger cette fille et de l'emmener à un endroit bien précis pour la mettre à l'abri et la sécuriser de la menace de tous ces méchants voilà alors qu'est ce que qu'est ce qu'on en a pensé alors bah pour moi donc en fait logan c'est un western c'est clairement un western crépusculaire oui c'est clairement un western et un road movie aussi si on va par là enfin je n'en ai mais c'est ce que j'ai exactement c'est ce que j'allais dire c'est à dire que c'est plusieurs films en un c'est effectivement un western crépusculaire c'est un road movie c'est un film de super héros c'est un film initiatique et c'est un film post apocalyptique aussi moi je suis pas trop d'accord avec cette vision post apocalyptique parce que je trouve qu'on ne sent pas des masses par par exemple par un man max fury road moi j'ai envie de te dire oui ça se passe dans la campagne reculée des bouzeux aux états unis et on voit ça enfin je veux dire que ça se passe oui dans le futur oui mais j'ai pas trouvé qu'on sentait l'univers post apocalyptique j'ai pas j'ai pas senti si tu veux ce truc où il n'y a rien comme dans man max fury road enfin j'ai pas senti ça non mais c'est pour ça que je dis que le film est un mélange de genre et que ce n'est pas qu'un film post apocalyptique c'est un road movie c'est un film initiatique c'est un film de super héros c'est un film sur la famille etc c'est un western mais il y a quand même cette un petit peu cette impression post apocalyptique qui n'est pas poussé autant qu'un man max fury road on est d'accord mais il n'y a plus aucun mutant les mutants ont pratiquement disparu il ne reste que logan professeur xavier et un autre qui les accompagne donc tu vois on est dans on est donc dans un univers dépouillé tu vois dépouillé de tout de tout mutant enfin c'est plus c'est plus comme au départ de la saga où il y a des mutants dans tous les sens c'est dans le sens là du coup c'est tout est tout est resserré autour de de ces trois de ces trois personnages oui mais on peut imaginer on peut aussi imaginer une extermination de tous les mutants sans imaginer pour autant un monde post apocalyptique parce que qu'est ce qui aurait entraîné je veux dire qu'est ce qui aurait entraîné un monde un monde post apocalyptique quoi c'est ça aussi la question qu'on peut se poser oui mais monde post apocalyptique pas pour les humains mais pour les mutants ah bon d'accord c'est c'est plus ça que je voulais dire d'accord d'accord voilà ok c'est mais bon encore une fois c'est juste on va dire un genre que le film caresse mais sans l'exploiter à fond comme dans un mad max fur hero alors c'est ça que j'ai vraiment aimé moi dans ce film c'est que du coup on a plein de on a plein de genres qui se mélangent et je trouve ça et je trouve que ça apporte vachement à l'intérêt du film il ya une vraie proposition de cinéma du réalisateur d'ailleurs je crois que c'est lui qui a écrit l'histoire voir le scénario donc c'est vraiment un film c'est pas un film d'auteur mais 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 presque on pourrait l'emploi je suis où on pourrait presque dire c'est un film d'auteur et donc voilà moi j'ai trouvé que jackman était énorme les scènes d'action alors c'est violent c'est violent mais comme on n'a jamais vu dans aucun film de la saga x-men alors là c'est limite je crois qu'aux états unis le film il est reti d'art c'est à dire interdit au moins de 16 ans ou je sais pas quoi c'est clairement pas un film pour enfants peut pas y aller en famille c'est ce sera un des rares marvel qui sera effectivement non accessible aux enfants de moins de 12 ans quoi alors que d'habitude on peut emmener les enfants voir la saga x-men etc etc et c'est plutôt sympa là on est vraiment dans un truc vraiment très très violent brutal avec des personnages complètement désabusés voilà donc alors alors qu'est ce que donc toi moi j'ai beaucoup plus de réserve que david sur le film j'ai pas détesté je m'attendais pas à beaucoup aimer ce film quand j'ai vu la bande annonce d'une part bon moi c'est totalement subjectif parce que les x-men c'est bon j'ai j'en ai eu marre en fait au bout de après x-men first class moi ça m'a un peu fatigué j'ai adoré x-men first class d'ailleurs mais après days of future page j'ai pas adhéré encore moins apocalypse et tout ça j'ai trouvé que ça tournait en haut et je me suis dit un énième film encore sur wolverine bon d'accord ouais ok et finalement je trouve que au final c'est pas un mauvais film mais que bon pour moi ça n'apporte pas grand chose si ce n'est que la nouveauté c'est effectivement de voir un logan complètement désabusé et un professeur xavier en sidekick à la limite un peu insupportable j'ai trouvé et qui qui m'a plus gonflé qu'autre chose c'est à dire que voir alors je m'explique sur ce personnage je pense que c'est pour moi un des problèmes du film voir le professeur xavier comme ça ok c'est original ok c'est tout ça mais moi ça m'a complètement gavé ça m'a pas fait sortir du film mais ça n'était pas loin pourquoi ça m'a gavé parce que je trouve que finalement de le faire passer pour un espèce de vieux croulant complètement taré en plus je trouve que des fois patrick steward il en fait des caisses dans l'humour et je trouve que ça ne passe absolument pas sachant comment on a vu le professeur xavier dans les autres films c'est à dire alors je vais pas dire c'est un pro un personnage qui pète la classe mais c'est quand même un personnage qui en impose de par ce qu'il est de par ce qu'il fait c'est quand même un professeur d'école là on en fait un espèce de sidekick alors c'est peut-être pas jarjar binks mais pour moi non non mais pour moi pour moi on en est vraiment réduit à l'état de regarde et puis il faut que j'aille faire pipi et comme ça enfin bon et non mais il ya des moments où tu dis ah non tu dis c'est pas possible j'ai pas envie de voir j'ai pas envie de voir le professeur xavier comme ça quoi et j'ai ok qu'il soit vieillissant c'est pas un problème mais qu'il le rende alors il ya des moments touchants avec ce personnage ça je suis d'accord il ya des moments ok c'est touchant heureusement qu'il ya ces moments là parce que ça se sauve un peu mais mais tu dis s'il ya pas ces moments là bon bah c'est le sidekick marrant de logan quoi et et moi j'ai pas du tout aimé ce parti pris je l'ai pas du tout aimé autant logan oui mais pas ouais mais tu dis sidekick marrant de logan attends c'est quoi c'est peut-être deux ou trois scènes non 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 bah si c'est pas la plupart du temps ils ont des échanges si 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 ils ont des ils ont des échanges assez touchants assez émouvants bah ça contre-malance oui ah bah ouais mais c'est ça c'est cette scène là importante après ah bah oui mais oui mais quand il accompagne faire pipi bon ouais mais ça humanise ouais mais je trouve que les faces d'humour que j'ai trouvé très lourd ouais enfin non je pas d'accord ça humanise les personnages c'est vraiment on on est tu sens que le réalisateur il a vraiment voulu faire un film assez épuré de toutes de toutes débauches d'effets visuels mais ça c'est pas un problème non mais donc non mais donc pourquoi donc je parle vraiment du personnage non mais pour se recentrer sur l'humain et les personnages et de ne pas faire qu'un film d'action alors oui il y a de l'action il y a des scènes d'action et d'ailleurs quand il y a des scènes d'action elles sont super violentes c'est sanglant ça charcute on n'avait jamais vu Logan représenté de cette manière aussi violent aussi en colère et aussi vous n'avez jamais vu ça sauf que je vais quand même te dire une chose sur ce rosé ouais ouais non mais donc et donc tout le film a un rythme assez lent c'est pour ça que ça fait penser aussi à un western qui prend le temps de bien développer ses personnages de bien les humaniser et ça je trouve que c'est assez réussi dans la les relations que que Logan a avec le professeur Xavier Charles Xavier et et la gamine et même alors oui bien alors voilà deuxième problème pour moi parce que ce que tu enviens à la gamine oui deuxième problème qui joue très très bien oui enfin qui joue très très bien elle joue très très bien ah bon d'accord bon alors qui joue très très bien donc si il faut être monofacial pour jouer très très bien bon bah d'accord pas du tout pas du tout non mais excuse moi c'est que cette gamine moi je dis que dans la deuxième partie de toute façon pour moi j'ai préféré la deuxième partie par rapport à la première mais là il y a un moment donné même la gamine quoi c'est trop ok bon elle est badass et tout ce que tu veux mais il y a un moment donné ça manque tellement d'humanité tout ça que alors ok peut-être Patrick Stewart en est un peu plus mais du coup lui il est dans l'humour potache et lourd mais elle elle est alors elle est plus dans la retenue mais si tu veux le personnage des fois tu as envie un peu de lui mettre des claques quoi alors que après elle se décoince complètement il ya une scène qu'on peut pas spoiler mais il ya un endroit bon bref il ya un moment du film où ça se détend un peu et tu fais ah quand même il ya un peu d'humanité chez cet enfant et ça c'est et ça c'est bien mais ça vient trop tard ça vient vachement tard dans le film et c'est ça qui m'a saoulé c'est pour ça que moi j'ai préféré limite la deuxième partie qui pour moi est un peu moins coincé du derge que la première partie voilà c'est à dire que la deuxième partie on se lâche plus on y va plus dans les émotions on y va plus mais ce qu'est ce que c'est long à venir quoi je trouve que la mise en place dont tu parles pour moi elle est très très longue elle est très très longue et il ya des choses très réussies c'est à dire les scènes d'action sont très réussies ça il n'y a rien à dire c'est violent et c'est viscéral même on va dire il ya des scènes vraiment carrément carrément violent j'ai envie de dire que finalement même dans les autres x-men c'était violent mais sauf qu'on te montrait pas on te la montrait pas mais il n'allait pas jusqu'au bout voilà mais c'est pour ça que peut-être que je préférais ce qu'avait fait singer dans le sens où finalement la violence il t'a suggéré sans vraiment tout montrer quoi mais bon c'est un parti pris qui est intéressant c'est un parti pris qui est intéressant et qui change un petit peu des films de super héros j'ai même envie de dire des films marvel qu'on a l'habitude de voir qui enchaînent que des pantalonnades et des gags et là c'est que c'est que de l'humour potache et voilà pour revenir sur la gamine moi je l'ai trouvé très bien la gamine touchante émouvante et même dans la première partie ça m'a fait un peu penser à l'enfant sauvage de françois truffaut et c'est pour ça je trouve qu'il aborde une thématique intéressante à travers cet enfant la thématique est intéressante mais elle comment elle peut s'insérer quand on est différent oui oui non mais ça et ça et ça et ça d'ailleurs ça c'est un point un point bon du film je trouve mais par contre moi c'est la gamine qui m'a pas qui m'a pas attiré beaucoup de sympathie voilà alors que logan si tu veux ce qui est très bizarre moi le personnage que j'ai vraiment trouvé bien c'est le personnage titre c'est à dire logan j'ai trouvé réussi de bout en bout voilà c'est à ce personnage qui lui correspond tellement quand il est alcoolo il est badass mais comme jamais il a été badass de sa vie il en voit chier tout le monde ça m'a limite fait penser à Clint Eastwood voilà voilà exactement il m'a même fait penser un peu à l'inspecteur harry oui oui il a des punchlines à l'inspecteur harry tu vois espèce de connard machin tu vois c'est ouais 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 il est vraiment il est badass il est badass il est tout ce qu'on il est tout ce qu'on espérerait voir de logan dans un film tu vois maintenant il y a quand même aussi un gros problème dans ce film c'est l'antagoniste qui est pas bon qui est pas mort on va pas dire mortel pourtant l'acteur est très bon puisque c'est l'acteur qui jouait dans narcos et franchement il est très très bon mais il a pas matière à défendre un truc si tu veux un rôle waouh une menace hyper impressionnante et il faut attendre pareil la deuxième partie cette fameuse deuxième partie de film où il se passe quelque chose qu'on ne peut pas spoiler et là ça devient fort et là ok ça devient fort et c'est pour ça que je te dis je préfère vraiment la deuxième partie que la première moi pour moi c'est trop long dans la mise en place j'aime pas le personne j'aime pas ce qu'ils ont fait du professeur Xavier je suis désolé je suis peut-être le seul hein je serais peut-être le seul à le dire mais je n'ai pas du tout aimé ce parti pris et c'est un film qui parle de la famille oui mais bon non mais donc c'est oui mais c'est bah oui mais si justement il est juste faire un espèce de vieux croulons il faut changer les couches toutes les cinq minutes non bah oui mais il ya ce rapport là humanise vachement les personnages trouver et du coup il ya ce cette thématique de la famille elle est très bien exploité à travers la relation que logan a avec avec xavier quoi il est obligé de s'en occuper il se sent responsable j'ai trouvé la dynamique des personnages vraiment vraiment bien fait vraiment intéressante et je voudrais revenir juste sur une scène du film que moi j'ai trouvé extrêmement bien réalisé sans spoiler on ne va pas révéler les détails mais juste la scène de l'hôtel casino parce que tu vois de quoi je parle c'est à dire que je vais essayer de te remettre dans le contexte sans rien spoiler mais à la scène où tu as le professeur xavier si oui 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 à une crise oui oui enfin une crise parce qu'on essaie d'utiliser ses pouvoirs mais comme il est vieux mais comme il est vu il n'arrive pas très bien à les contrôler du coup ça fait des choses un peu bordélique et logan doit voilà bon bref je vais parler à fond on peut pas parler de la scène mais la scène en elle-même elle est fort elle est très bien réalisée elle est super bien voilà quand il va dans ces scènes là c'est vachement bien parce que c'est vrai qu'on a l'impression que oui on sent vraiment tout le côté perdu en fait du professeur xavier à certains passages du film il ya des scènes un peu méta où il ya logan qui se voit à travers des comics oui de x-men et au début quand j'ai vu le ces scènes là au début je me suis dit voilà ça va être lourd ça va être genre à regarder je fais des gags un peu à la deadpool et tout ça est en fait je trouve que ça ça marche super bien parce que ça nous implique encore plus dans le film parce qu'on s'y dans parce que du coup on ça si tu veux ça rend le film encore plus réaliste puisque le film dénonce le côté super héroïque oui mais voilà oui c'est à dire que le film s'écarte complètement ouais alors est ce que c'est pas un peu une thématique super héroïque qu'on peut retrouver dans les premiers x-men là effectivement on est dans quelque chose de beaucoup plus désabusé beaucoup plus adulte beaucoup plus sombre oui mais alors moi je vais aller à l'encontre de ce que tu dis parce que ce qu'on n'a pas pardonné à batman v superman vu qu'il s'est fait défoncer quelque part c'est cet aspect là c'est à dire l'aspect regardez on dé on démystifie tous nos personnages et quelque part ça ça n'a pas plu et je pense que c'est en grande majeure partie pourquoi il s'est fait défoncer que alors je vois pas pourquoi on ne pardonnerait plus sur logan dans le sens où c'est mieux fait peut-être oui mais je suis désolé il y a quand même un côté un petit peu hypocrite dans tout ça c'est à dire que quelque part c'est on se sert de la licence marvel mais tout en disant ouais mais en fait tous les trucs de super héros en fait en gros tout ce que vous avez vu c'est de la merde c'est pourri en gros c'est mon film qui est bien parce que moi j'ai les couilles de dire qu'en vérité tous les films de super héros c'est pourri donc tu as envie de dire à marvel tu as envie de lui envoyer un courrier lui dire bon bah c'est bon arrêtez arrêtez les films de super héros les gars alors c'est ce que ça véhicule comme idée tu vois l'idée que finalement les super héros en fait c'est pourri quoi ça n'a aucun sens et il vaut mieux être dans la réalité et tout ça et je trouve ça un peu hypocrite de leur part voilà c'est un peu l'idée je pense que tu vas un peu loin dans l'explication mais excuse moi c'est ce que ça me donne c'est ce que ça me véhicule comme idée moi ouais mais bon je suis désolé c'est pas juste le côté méta voilà non mais c'est une façon de transcender un petit peu le matériau de base quoi et de et proposer et de c'est juste une proposition de cinéma c'est juste pour dire regardez oui mais d'accord mais je vais je vais je vais faire en fait je vais faire un western et je vais mettre un personnage de super héros dedans dans un univers très réaliste oui d'accord voilà mais pourquoi se servir oui mais ce que je veux te dire c'est comme ça c'est le petit clin d'oeil ouais mais pourquoi balancer sur les comics quoi je veux dire c'est un peu c'est quand même pas terrible pour ceux qui sont fanats de comics et qui vont voir le gan et qui vont certainement l'apprécier et en gros je suis pas d'accord en gros le mec il est en train de leur dire ouais les mecs arrêtez de kiffer les comics et des trucs pour diamant de 6 ans quoi tu vois j'ai pas trop aimé cette idée voilà c'est une idée que j'ai pas trop aimé d'accord moi je l'ai pas vu comme ça moi je l'ai plus vu comme un délire un peu méta juste pour ancrer le film dans tu l'as vu comme une référence mais comme une référence et pour ancrer le film dans un univers réaliste qui s'est plus proche d'une autre et dans lequel on pourrait plus s'identifier mais sans cracher sur les comics puisque le mec quand même te magnifie cette idole déchue oui c'est à dire qu'il ya un ce héros déchue tu vois oui puis un ouais puis un parallèle entre entre le entre la quête enfin entre une une case d'une bd et la lettre voilà qui reçoit donc ok moi je voudrais juste dire que le dernier plan du film que je ne vais pas révéler alors le dernier plan du film est magnifique je suis d'accord là on est d'accord on est le plan qui conclut le plan qui conclut le film on pouvait pas mieux conclure le film voilà exactement voilà la chargée en émotion en symbolique en juste magnifique c'est pour ça que pour moi vraiment la deuxième partie super le film aborde des thématiques qu'on ne qu'on ne voit pas forcément dans des comic book movie dans des films de super héros et ça j'ai trouvé ça lesquels intéressant à bas des thématiques justement de des thématiques sur la famille les thématiques sur la vieillesse qu'est ce que c'est de vieillir quand on est un super héros d'ailleurs est-ce que ça t'a pas fait penser un peu à ce dark night returns cet aspect reprendre un héros ou et pratique et de le de l'utiliser enfin et de le montrer vieux et de voir est-ce qu'il est capable de revenir est ce que c'est un peu ça oui c'est un peu ça il a repris un peu ce côté là il a repris un peu ce côté là et ça je trouvais ça super intéressant rayon c'est le ça s'éloigne tellement de tout ce que fait marvel d'habitude que ça vaut le coup de le saluer et là dans logan bah quand voilà ça traite de thématiques adultes et quand ça a une approche adulte et ben pour moi ça fonctionne beaucoup plus mais c'est peut-être un des films avec batman v superman qui est un film de super héros crépusculaire c'est à dire qu'on a l'impression que maintenant on en est venu à ça alors que là maintenant alors même s'il ya marvel phase 2 3 et 4 et je ne sais quoi et d'ici comics machin on a l'impression quand même qu'il ya un espèce de volonté chez les chez les mecs de chez marvel et d'ici de de dire on est peut-être au début de la fin chez les super héros moi c'est ce que j'ai ressenti quand je voyais le film et j'ai eu la même impression quand j'ai vu batman v superman et on a l'impression que les mecs nous disent bon attention là on commence à amorcer la fin de l'ère d'une ère super héroïque cinématographique voilà donc comment ce film a été reçu voilà par la presse les spectateurs et tout le tout team et juste avant est ce que c'est le best movie ah oui est ce que est ce que c'est le best 10 est ce que c'est le best comics movie since the dark night franchement pour moi non voilà pour moi mais j'ai même envie que chaque fois on entend ça oui c'est le best movie oui c'est vrai c'est le dark night depuis machin alors non clairement non pour nous franchement non le meilleur film après the dark night c'est watchman et watchman en fin de suite le meilleur pendant pour nous le meilleur c'était watchman et après bon et après ça d'hiver voilà mais en tout cas sur imdb le film n'est pas encore sorti aux états unis au moment où on fait la critique donc pour l'instant sur imdb il n'y a pas énormément de notes et il ya une moyenne de neuf donc c'est juste énorme oui mais ça va forcément descendre vers ce moment où la baisse sera postée mais effectivement on sera habité mais si on reste à huit et demi c'est déjà bien mais c'est très bien mais je pense que voilà il va il va avoir une bonne moyenne sur imdb sur allociné en presse le film à une moyenne de 3,9 donc en presse ça va donc une parce que la presse en général elle est dure quoi elle est dure avec les films de super héros et d'ailleurs ce qui revient souvent c'est que voilà c'est l'un des meilleurs films de super héros qu'ils aient vu depuis dix ans depuis très longtemps etc et avec une moyenne de 4,4 pour les spectateurs donc un film très apprécié et très bien noté et sur rotten tomatoes le film il a une moyenne de 93% donc ce qui est donc extrêmement bien reçu par la presse anglo-saxonne en tout cas pour moi personnellement ce n'est pas le meilleur film de la saga x-men je crois que pour moi ça reste x-men days of future past le meilleur pour moi c'est days of future past allez avec un petit ex aequo pour first class et first class ça c'est sûr en premier mais évidemment parce que mathieu vaughan derrière et mathieu vaughan à chaque fois qu'il fait un film moi je suis comme ça quoi et le premier x-men par singer voilà que j'avais aimé parce que c'est quand même lui qui a installé la franchise et je trouve qu'il l'a fait quand même de manière enfin il a quand même relancé le film de super héros il y a vraiment sacré manière quoi et pourtant je demande pas fan de singer mais là faut avouer que voilà quoi c'était quand même très très fort donc les notes alors moi c'est un film auquel je mets 4 sur 5 j'ai trouvé l'arc narratif du personnage de logan est super intéressant super bien exploité et mais voilà je lui mets pas plus que quatre parce que je trouvais que ça manquait peut-être un petit peu de rebondissements inattendus de twist pendant tout le film et voilà mais sinon un excellent film alors moi je lui mettrai allez je vais pas être trop méchant trois et demi parce que ça va ça va non non trois et demi parce que bah un peu mi figue mi raisin pour moi mais compte tenu du fait que effectivement la deuxième partie elle est elle est elle est quand même réussie je trouve et sur beaucoup d'aspects d'ailleurs ça m'a fait plaisir de voir dans la deuxième partie du film un acteur qui s'appelle eric lassalle oui qui jouait le professeur benton dans urgence dans urgence et et le le petit ami dans un prince à new york qui est à les cheveux tout reluisant non mais ça m'a fait plaisir de le revoir lui j'adore 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 ce acteur il est marrant je vais recommander un film de james mongold pour moi peut-être son meilleur ah et ce sera pas walk the line pour moi ce sera copland avec robert de niro sylvester stallone que c'est un film plein d'humanité c'est pas un thriller c'est un film de de voilà entre plusieurs personnages dans le dans dans new york qui se croisent avec un sylvester stallone pareil bah un peu désabusé aussi et qui va contre emploi de tout ce qu'il a fait et je trouve ce film toujours à chaque fois que je le regarde j'adore ce film merci de nous avoir suivi n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à commenter à liker à nous dire ce que vous avez pensé du film est ce que vous êtes d'accord pas d'accord avec la compte twitter compte facebook allez-y commenté lâchez vous la vidéo et à la description avec les liens vous pouvez nous suivre voilà partout twitter facebook donc allez voir logan et on vous dit à bientôt et au revoir